Musique Chez Lélaroche-Jacquelin, je demande le neveu. Si la figure d'Henri brille de manière incandescente dans le panthéon de la Vendée militaire, on connaît mal l'histoire de ses descendants collatéraux. Nous évoquons aujourd'hui celui qui fut extrêmement connu en son temps par son action politique, Henri de Laroche-Jacquelin, deuxième du nom. Mort en 1867, il fit du débat parlementaire l'enjeu des nouveaux combats des légitimistes français, loin de la guerre civile et des combats fratricides qui avaient endeuillé son enfance. Entrepreneur, mécène, mais surtout député puis sénateur, il évolua vers un légitimisme pragmatique afin de renforcer un retour de la monarchie par une onction de suffrage universel, une restauration monarchique tiraillée qu'elle était à l'époque par différentes factions, au sein même du clan légitimiste. Arnaud Caleras-Culier, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Quête d'Histoire cette semaine. Avec vous, vous allez être notre guide pour découvrir cette figure méconnue. Quand on pense évidemment, je l'ai dit, à Henri de Laroche-Jacquelin, ce n'est pas forcément le même personnage. C'est un homme pourtant bien oublié, mais qui a compté énormément dans la vie politique de la France au XIXe siècle. Le neveu d'Henri de Laroche-Jacquelin, Henri donc second du nom, une figure très originale, que vous avez abordé, vous, que vous avez travaillé à fond dans votre mémoire de maîtrise, je crois. C'est ça. Ils étaient plusieurs frères, on peut le rappeler de manière très très simple. Donc bien sûr, Henri, même très jeune à l'époque du soulèvement. Et puis ses frères qui étaient encore plus jeunes, Louis, qui va mourir, lui, en 1815. Et puis Auguste, qui est mal connu, mais on peut en dire deux mots peut-être. Oui, donc Auguste, qui est né en 1784, qui est le plus jeune de la fratrie. Lui, il va se battre en 1815, avec le soulèvement de 1815. Quelques années avant, il va combattre aux côtés de son frère Louis, donc il va perdre la vie. Auguste s'est battu quelques années auparavant dans les troupes napoléoniennes. Alors non pas par choix, mais par obligation, parce qu'il était enrôlé de force. Et il s'est battu notamment pendant la campagne de Russie. Il était blessé à la bataille de la Moscova. Et il a hérité d'une balafre en plein visage, ce qui fait qu'on l'appelle Auguste le Balafré. Et il va... c'est un peu le gardien des traditions, un peu de la famille, on peut dire ça ? Oui, oui, tout à fait. Il va vivre assez longtemps, je crois. Oui, il va mourir à l'âge de 84 ans. Alors Henri, donc le neveu, Henri le fils de Louis de la Roche-Jacquelin et de la veuve L'Escure. Et donc il y a plusieurs figures comme ça, un petit peu dans le panthéon de l'enfance, qui va être éduquée un peu dans cette lignée des glorieux ancêtres. L'Escure, la Roche-Jacquelin, c'est un peu le milieu de son éducation ? Oui, tout à fait. Donc Henri est le fils de la marquise de la Roche-Jacquelin, qui est elle-même veuve du général L'Escure. Cette veuve L'Escure va épouser en seconde noce Louis de la Roche-Jacquelin, le deuxième frère, le frère de monsieur Henri. Et donc ils vont avoir plusieurs enfants, six filles et deux garçons. Et parmi ces deux garçons, Henri Auguste Georges, qui est né en 1805 au château de Citran, dans le Bordelais. Et donc c'est lui qui va être l'héritier de cette tradition familiale, et qui va être poussé à s'engager dans la carrière des armes pour suivre le pas de ses aînés. Il est un petit peu élevé dans ce contexte-là, on le met un peu en avant. Il y a cet épisode fameux où des officiers russes viennent le voir, il est très jeune. C'est des officiers prussiens en 1817. Donc à cette année-là, il a 12 ans seulement. Henri de la Roche-Jacquelin reçoit une épée, une magnifique épée, en hommage en fait, parce que des officiers prussiens ont lu les mémoires que sa mère a rédigées. Très célèbre mémoire. La mémoire de la marquise de la Roche-Jacquelin. Et donc pour remercier la marquise, ils remettent une épée à son fils, donc Henri. Une épée exceptionnelle. Une magnifique épée, oui, qui est constellée de fleurs de lys. Sur la lame, on voit, il a gravé le nom de plusieurs batailles où Henri, Monsieur Henri, s'est illustré pendant les guerres de Vendée. On voit, il y a un archange Saint-Michel, il y a une Jeanne d'Arc, il y a un Saint-Louis. Donc c'est vraiment une épée qui symbolise le légitimisme. En 1815, un moment où Louis XVIII remonte sur le trône pour la seconde fois, donc Henri a dix ans, il vient de perdre son père. Il devient donc marquis de la Roche-Jacquelin et il est nommé de droit à la Chambre des Pères alors qu'il n'a que dix ans. En fait, c'est un remerciement, Louis XVIII le nomme à la Chambre des Pères. Mais il n'y siégera bien sûr pas parce qu'il n'a seulement que dix ans. Il y rentrera quand même après ? Alors non, il n'aura pas le temps d'y rentrer parce qu'il arrive 1830, les Trois Glorieuses. Et donc là, il décide de quitter la carrière des armes puisqu'il avait fait l'école de Saint-Cyr. Il avait finalement peu combattu dans l'armée française parce qu'il a participé vraiment à la toute fin de l'intervention française en Espagne. Puisqu'à ce moment-là, Louis XVIII envoie des troupes pour soutenir le roi légitime Ferdinand VII. Mais Henri, à ce moment-là, il n'a que dix-huit ans, il n'a pas le temps de s'illustrer. Par contre, il va s'enrôler dans l'armée russe en tant que volontaire pour combattre les Turcs au moment d'une guerre qui oppose la Russie et l'Empire ottoman au sujet de la Grèce. En 1828, qui sera assez brillante je crois, non ? Oui, donc Henri va s'illustrer sur le Danube et il va être décoré de l'ordre de Saint-Vladimir et de Saint-Anne. Ce qui est une belle récompense. Et donc quand il revient en France en 1829, il est décoré de l'ordre royal de la Légion d'honneur. Il n'a pas encore 24 ans. Très jeune. Il le convole aussi en Justenose, je crois. Oui, il épouse Adine de Cousset, avec qui il va avoir cinq enfants, dont deux vont mourir en bas âge. Et donc c'est là qu'arrive le fameux soulèvement de 1830 des Trois Glorieuses. Oui, alors là c'est la fin des espoirs pour les Bourbons qui sont chassés. Comment ça se passe du côté de la famille de la Roche-Jacquelin ? Évidemment on est un peu aussi dans l'expectative et beaucoup vont s'engager deux ans après derrière la Duchesse de Berry, non ? La famille de la Roche-Jacquelin va se diviser sur la question de savoir ce qu'il faut faire. La Duchesse de Berry en 1832 tente un soulèvement en Provence qui échoue, puis en Vendée. Mais en fait Henri de la Roche-Jacquelin lui refuse de participer à ce soulèvement, contrairement aux autres membres de sa famille, notamment son oncle Auguste, qui prend une part, pas sur le terrain, mais qui est aux Pays-Bas pour trouver des subsides et des armes. Et il y a donc le plus jeune frère d'Henri, qui s'appelle Louis Lescure de la Roche-Jacquelin, qui lui va combattre en 1832 en Vendée. Mais Henri lui refuse d'y prendre part parce que pour lui la restauration de la monarchie ne doit pas se faire par les armes, puisque pour lui la France a assez souffert comme ça. C'est quelqu'un qui a été meurtri dans sa chair puisqu'il a perdu son oncle, il a perdu son père, il va perdre son frère quelques années après à cause de la guerre civile. Donc pour lui la monarchie ne doit pas se faire par les armes, mais plutôt par un autre moyen, par le suffrage universel. Il va mettre tout en œuvre pour ouvrir de nouveaux champs de combats, des combats parlementaires. On va le voir, vous l'avez dit, Arnaud Caleras, il a un jeune frère qui lui va mourir peu de temps après dans cette campagne du Portugal qui est peu connue. La campagne du Portugal en 1833, c'est un petit peu comme en Espagne dix ans auparavant, l'idée c'est de restaurer le roi légitime. Parce qu'en fait c'est comme en 1830, on a d'un côté un roi défendu par ce qu'on va appeler les légitimistes et de l'autre un roi libéral. Donc c'est comme en France entre Charles X et Louis-Philippe, on a la même chose au Portugal, entre Don Miguel qui est le roi légitime et puis en face Don Pedro qui est soutenu par les tendances libérales. Et en fait donc c'est un petit peu l'idée d'une internationale blanche, c'est-à-dire qu'on va défendre partout la légitimité où elle est menacée. Étant donné que Louis-Philippe a gagné en France, les légitimistes ne trouvent plus à s'occuper donc ils partent au Portugal pour les soutenir. Il y a des volontaires légitimistes qui vont participer. Et c'est là qu'Henri perd son plus jeune frère, donc il a seulement 24 ans, pendant le siège de Lisbonne. Donc encore un mort dans la famille. Il avait quitté l'armée, Henri de la Roche-Jacquelin, mais là c'est définitivement acté pour lui, il ne se sera plus par les armes. Bien sûr, il n'est pas tout de suite élu député, il va essayer plusieurs fois d'être élu, ce n'est pas tout simple. Il va mener une vie d'entrepreneur, de mécène. On peut dire qu'il bouillonne un peu d'idées, on peut dire ça ? Oui, Henri de la Roche-Jacquelin est habité d'une conception optimiste de la société. Il n'est pas du tout passéiste, c'est un homme de son temps. Alors il est assez décrié au sein de sa famille, parce qu'il le voit comme un traître qui n'a pas voulu soutenir la duchesse de Berry. Mais il n'est pas du tout orléaniste, parce que la preuve, il a quitté l'armée pour ne pas avoir apprêté serment à Louis-Philippe. Mais c'est quelqu'un qui va s'investir dans la vie professionnelle, donc il va créer une société d'assurance, il va travailler avec un industriel nantais bien connu à l'époque, Vincent Gâche. Ils vont créer ensemble des bateaux inexplosibles, en fait c'est des bateaux à vapeur, qui vont faire l'exploit de remonter la Loire, donc de Nantes jusqu'à Nevers. Et ensuite, après la suite de ses diverses activités, il va tenter de s'engager sur le terrain parlementaire, pour défendre ses idées. Sous-titrage ST' 501 La figure d'Henri de la Roche-Jacquelin, mais ce n'est pas celle que vous connaissez, c'est un autre Henri, cette semaine, sur Orssef Vendée, dans Quête d'Histoire avec mon invité, on évoque le neveu, le député, et bientôt aussi après sénateur, le montagnère blanc, comme on l'appelait, on va vraiment savoir pourquoi. On parlait de sa vie pendant la monarchie de juillet, la monarchie de juillet qui est assez longue, il se frotte un peu forcément la question sociale. La monarchie de juillet n'est pas forcément un régime très ouvert sur la question sociale. C'est même un régime qui ne se soucie pas du tout de la question ouvrière, alors qu'on est dans une époque de paupérisation de la classe ouvrière. Et d'accélération de la révolution industrielle. Oui, exactement. Et Henri de la Roche-Jacquelin a compris, avec d'autres légitimistes, que la paupérisation de la classe ouvrière les pousse dans les bras du socialisme. C'est notamment l'époque des thèses de Karl Marx, la guerre des classes. Et pour Henri de la Roche-Jacquelin, il faut venir en aide à cette classe ouvrière. C'est ce qu'il prône dans un de ses écrits. Il va prôner justement l'alliance entre le patronat et la classe ouvrière, avec le mutuelisme et le patronat, pour créer une caisse de secours en cas de chômage forcé. L'idée, c'est vraiment de venir en aide à la classe ouvrière et de ne pas la laisser tomber. Et donc, c'est vrai que la monarchie tuyée, comme vous le disiez tout à l'heure, ne se soucie pas de cette question sociale. Et la seule avancée sociale de l'époque, et on la doit un légitimiste, Alban de Villeneuve-Bargemont, qui interdit le travail des enfants. C'est une proposition de loi de ce député-là à l'époque. Être député, ce n'est pas forcément si simple que ça. C'est assez mal vu, finalement, du côté légitimiste. On a une époque de suffrage censitaire, c'est-à-dire que c'est les plus riches seulement qui peuvent voter. Donc, c'est vraiment une toute petite partie de la population. C'est autour de 200 000 personnes sur une population qui est quand même de l'ordre d'un peu plus de 30 millions. Et en fait, pour pouvoir s'engager dans la vie politique et même pour voter, il faut à cette époque prêter serment au pouvoir en place. Et donc, pour la plupart des légitimistes, c'est quelque chose d'impensable. C'est pour ça que, notamment dans les provinces de l'Ouest, beaucoup de légitimistes vont s'abstenir de voter. C'est vu comme, là aussi, une nouvelle très triste, parce que le fait qu'il devienne député, certains pensent qu'en fait, il a prêté serment à Louis-Philippe, alors qu'en fait, c'est simplement le fait... Enfin, c'est un homme pragmatique. Il veut s'engager dans la vie politique pour défendre ses idées et pour combattre le régime de Louis-Philippe à l'Assemblée. Alors, il y a plusieurs tentatives. Je crois que c'est la quatrième qui sera la bonne. Oui, il va tenter de se présenter plusieurs fois, notamment à Orléans, en Loire-Inférieure, à deux reprises, où il va être battu. Mais c'est en Bretagne qu'il va réussir à être élu à l'âge de 37 ans. En 1842, je crois. 1842, oui. Dans le département du Morbihan, donc là, qui est une terre de chouonnerie. Et la Bretagne, contrairement à la Vendée, en fait, est une terre qui a plus facilement accepté de participer aux opérations électorales. Et donc, c'est pour ça qu'il a pu être élu relativement facilement là-bas. Alors, comment ça se passe, ces premiers pas, j'allais dire, de député ? Alors, dès son entrée au Palais Bourbon, il va très vite faire parler de lui, parce que c'est quelqu'un de très énergique, qui a vraiment de grands talents oratoires. Il va être sur le devant de la scène à plusieurs reprises, notamment parce qu'il prône le suffrage universel, parce qu'il a compris qu'il faut renouer entre la royauté et le peuple, contrairement aux orléanistes qui prônent le suffrage transitaire. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que chez les légitimistes, qui sont assez nombreux aussi, Palais Bourbon, on ne partage pas forcément cette vision des choses. Oui, cette vision n'est pas forcément partagée, notamment par la tendance de l'avocat Berrier, qui va être un petit peu à la fois l'ami de Laro-Jacquelin, mais aussi son rival, parce qu'ils ne s'entendent pas sur la façon de restaurer la monarchie. En fait, Henri de Laro-Jacquelin va vraiment prôner cette réforme du corps électoral, et c'est pour lui un objectif déterminant. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un petit peu donner l'onction à la monarchie, une onction populaire ? L'idée, c'est de retremper la légitimité monarchique par le suffrage populaire. Et ça, ce n'est pas une idée d'Henri de Laro-Jacquelin, c'était partagé par quelques hommes politiques, quand même ? Par une tendance, oui, des légitimistes qu'on appelle les montagnards blancs, parce qu'en fait, ils s'étaient apparentés à des légitimistes de gauche, le fait qu'ils prônent le suffrage universel, alors qu'en fait, ils n'étaient pas du tout de gauche, mais c'était leurs détracteurs qui les appelaient comme ça. Et du coup, on leur a donné le nom de montagnards blancs, montagnards, bien sûr, en référence à la Révolution française. Et du coup, ça crée, voilà, évidemment, ça marque l'originalité de ces gens-là, et notamment Henri de Laro-Jacquelin, qui peut faire le lien dans l'hémicycle avec des gens tout à fait variés et divers. Justement, à plusieurs reprises, il va y avoir une alliance des légitimistes avec les républicains. Donc à l'époque, les républicains étaient vraiment à la gauche de la gauche, puisque donc le centre, la majorité de l'Assemblée était bien sûr orléaniste. Et à plusieurs reprises, on voit des alliances entre les légitimistes et les républicains pour combattre les orléanistes. Et notamment, quand Laro-Jacquelin a été élue, il y a eu une alliance avec les républicains. On parlait de ce serment de fidélité, en tout cas au régime, pour être député. Ça va lui porter préjudice quand il faut s'afficher avec le comte de Chambord, quelques années après ? C'est en 1843, Henri de Laro-Jacquelin part avec quelques députés légitimistes à Londres ou le comte de Chambord. Donc celui qu'on appelle Henri V pour les légitimistes, qui est le petit-fils de Charles X. En fait, pour les légitimistes, c'est le roi légitime puisque Charles X a abdiqué en faveur de son petit-fils, Henri V. et donc Laro-Jacquelin va lui rendre visite en compagnie de quelques autres députés et la majorité de la Chambre va dire que c'est une trahison puisque c'est des députés qui ont prêté serment à Louis-Philippe donc ils vont rendre hommage à Henri V donc ils sont vus comme des parjures. Donc Laro-Jacquelin et ses amis considèrent que leur honneur a été bafoué par cette insulte des orléanistes et donc ils décident de démissionner pour se représenter devant leurs électeurs. Sauf que ça va être un camouflet pour les orléanistes puisque Henri de Laro-Jacquelin et ses amis vont être triomphalement réélus dans leurs circonscriptions. Sous-titrage ST' 501 On évoque la figure d'Henri de Laro-Jacquelin dans Enquête d'Histoire. Henri de Laro-Jacquelin cet homme politique un peu méconnu aujourd'hui que vous avez mis en lumière Arnaud Calais-Rasculier vous êtes notre invité cette semaine dans Enquête d'Histoire pour évoquer cette figure politique du 19ème siècle. Le Montagnard Blanc un légitimiste pragmatique on peut dire ça qui s'entendait aussi bien évidemment avec certains légitimistes comme avec Proudhon par exemple à la gauche de la gauche aussi. Oui, donc la question ouvrière qui est très présente chez les légitimistes de l'époque notamment le comte de Chambord aussi qui a écrit plusieurs brochures à ce sujet et Laro-Jacquelin a également écrit plusieurs brochures pour défendre la classe ouvrière pour lui venir en aide comme on parlait tout à l'heure le patronage et le mutualisme. Alors c'était une relation ils étaient d'accord sur certaines idées après ils n'étaient pas d'accord sur tout notamment quand Proudhon en 1848 avait proposé un impôt sur le revenu qui à l'époque était considéré comme un scandale et Proudhon avait fait l'unanimité contre lui puisqu'il y avait eu seulement deux votes en faveur de son projet dont la sienne dont son propre vote. Donc voilà Henri de Laro-Jacquelin n'était pas d'accord surtout avec Proudhon. Non mais il pouvait tomber d'accord quand même sur certains sujets. Sur certains sujets notamment sur la défense de la classe ouvrière bien sûr mais après c'est la méthode en fait qui est différente. Alors survient la révolution de février 1848 que va-t-il se passer pour tous ces députés quand la république est proclamée ? Donc les républicains en fait ont fait dans les mois qui précèdent la révolution de 1848 une campagne des banquets parce qu'ils prônent eux aussi la réforme électorale et en fait ça aboutit suite à l'interdiction d'un de ces banquets à Paris à une émeute et donc à la fuite de Louis-Philippe en février 1848 et la proclamation de la république. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire Henri de Laroche-Jacquin et ses amis accueillent très favorablement cette république puisqu'ils sont viscéralement anti-irléanistes et ils pensent que la république va permettre de rabattre les cartes et de préparer le retour d'Henri V. Oui c'est une manière de détourner un peu d'arriver à une restauration de la monarchie Il y a quand même une impasse politique plus ou moins enfin c'est compliqué les premières années de cette toute jeune république Ah oui c'est vraiment très compliqué en mai 1848 on a des élections qui donnent la victoire aux conservateurs alors que quelques semaines avant c'était l'euphorie autour de... C'était les barricades et l'euphorie autour du drapeau rouge Voilà c'est ça C'est les conservateurs qui gagnent les élections en décembre 1848 on a l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la république et ensuite on a de nouvelles élections en 1849 puisqu'une constitution est votée et donc on a eu de nouvelles élections qui donnent la victoire aux monarchistes en grande majorité donc on a une république avec un président qui n'aspire qu'au retour de l'empire et une assemblée qui est composée majoritairement de royalistes donc c'est assez cocasse Et là Henri de la Roche-Jacques là va faire une proposition de loi qui va un peu dans le sens de ses idées mais qui est assez aujourd'hui qui nous paraît étonnante La Roche-Jacques-Lin va être assez frustrée puisqu'il voit que la situation n'avance pas on est dans une impasse politique puisque même si l'assemblée est majoritairement royaliste elle n'arrive pas à s'entendre sur la question du prétendant puisque les royalistes sont divisés entre orléanistes et légitimistes donc La Roche-Jacques-Lin va décider de prendre une initiative au début de l'année 1850 il va proposer il va faire une proposition de loi pour demander en fait à ce qu'on fasse un référendum pour demander aux français qu'est-ce qu'ils veulent comme régime est-ce qu'ils veulent une république ou est-ce qu'ils veulent revenir à une monarchie et donc en fait cette initiative est combattue par la plupart de ses collègues aussi bien les républicains qui ont peur que les français votent majoritairement pour une monarchie et les légitimistes aussi qui sont contre ce projet puisqu'ils y voient une hérésie parce que pour eux la légitimité du roi vient de Dieu et le peuple n'a pas à donner son aval Laro Jacqueline a été ami avec un autre député qui s'appelle Genoud Eugène de Genoud qui est un petit peu le théoricien de ce qu'on appelle le royalisme national donc c'est cette idée de retremper comme on disait la légitimité par le suffrage populaire donc qui va être soutenu par Genoud et puis par son organe de presse qui s'appelle la Gazette de France mais la plupart des légitimistes vont être contre ce projet de loi d'autant que le comte de Chambord quelques mois après va désavouer publiquement la proposition de Laro Jacqueline quand il va le rencontrer à Wiesbaden en Allemagne Là c'est la fin on peut dire j'allais dire le divorce est consommé C'est un véritable camouflet pour Laro Jacqueline qui se sent insulté donc qui part précipitamment de Wiesbaden il va être un petit peu mis à l'écart des autres légitimistes donc pendant plusieurs mois ça va être il va y avoir notamment une campagne de presse contre lui et ce qui va l'amener à reconsidérer un petit peu la question politique et finalement avoir Bonaparte le président Bonaparte au départ qu'il n'appréciait pas du tout mais il va finalement voir Bonaparte comme un Oui il avait fait un peu de prison il avait manifesté face au coup d'état Oui justement au moment du coup d'état qui intervient le 2 décembre 1851 Laro Jacqueline comme la plupart des députés s'oppose à ce coup de force et donc vote la déchéance de Bonaparte sauf que Bonaparte l'est fait arrêter donc Laro Jacqueline va en prison pendant quelques semaines et au cours de l'année 1852 Bonaparte fait plusieurs reçoit plusieurs il reçoit le soutien du peuple en fait puisqu'il y a des élections législatives qui ont lieu au début de l'année 1852 après il y a un plébiscite pour savoir est-ce que les français veulent restaurer l'Empire ou pas et à chaque fois donc Napoléon celui qui n'est pas encore Napoléon III mais qui va le devenir bientôt reçoit à chaque fois l'aval du peuple puisque les français ce qu'ils veulent c'est sortir de l'impasse politique ils veulent un régime qui leur apporte la stabilité l'ordre la paix et donc Laro Jacqueline va avoir d'un oeil favorable Bonaparte comme l'homme qui peut sortir la France de l'impasse donc il sera élu au Sénat impérial c'est ça ? Oui quelques mois avant en août 1852 Laro Jacqueline est élu conseiller général dans le département des Deux-Sèvres et Napoléon III va le nommer à la présidence du conseil général et à la fin de l'année 1852 Napoléon III nomme Laro Jacqueline à la tête du Sénat impérial Et il va vivre bon encore quelques années même s'il meurt assez jeune il va vivre quasiment tout le second empire quelques années près avec des hauts débats même s'il y a un ralliement à l'empereur il peut le critiquer sur certains aspects sur les questions forcément diplomatiques et militaires je crois Alors Laro Jacqueline a rallié Napoléon III mais c'est de façon pragmatique il reste au fond de lui un homme de conviction il est légitimiste donc il va rallier Napoléon III parce qu'il lui s'est gré en fait d'avoir sorti la France de l'impasse mais il ne va pas hésiter à critiquer la politique impériale quand elle lui semble mauvaise notamment sur la question de l'Italie puisque Napoléon III soutient les indépendantistes italiens puisqu'à l'époque l'Italie est morcelée en plusieurs royaumes et notamment sous la domination autrichienne et l'unification italienne va être une véritable menace pour les états pontificaux et Laro Jacqueline refuse finalement d'abandonner la papauté puisque depuis Pépin le Bref la France est garant en fait de l'indépendance du Saint-Siège des états pontificaux donc Laro Jacqueline va critiquer ouvertement la politique impériale et il voit en plus l'Italie comme une menace pour la France pour les intérêts de la France Vous avez écrit qu'il avait un petit peu prophétisé toute cette guerre européenne d'états forcément plus forts plus unis qui allaient ensevelir quelque part un peu toutes ces monarchies ces vieilles monarchies En fait Napoléon III lui il était peut-être assez naïf en fait il a voulu soutenir les nationalités notamment l'Italie l'Allemagne sauf que ça s'est retourné contre lui avec la guerre franco-prussienne et Laro Jacqueline oui il prophétisait en fait une guerre générale sur tout l'ensemble du continent et il disait donc quelques années avant de mourir qu'il y aurait une grande guerre qui ensevelirait toutes les monarchies alors il est mort en 1967 il n'a pas vu la chute du second empire et encore moins la première guerre mondiale mais il faut quand même avouer que finalement il avait quand même assez raison sur la suite des événements Oui un oeil affûté une intelligence vive vous l'avez dit Arnaud Calera c'est un homme de son temps alors complètement coupé entre guillemets de sa famille ça c'est on l'a vu aussi il va mourir déshérité je crois par son oncle son oncle oui Auguste l'a déshérité en faveur du fils d'Henri donc Julien de son fils aîné son fils aîné d'ailleurs il n'a eu qu'un seul fils mais oui voilà Henri de Laro Jacqueline était assez c'était un petit peu la bête noire de la famille il est mort un an avant son oncle Auguste et après donc c'est Julien de Laro Jacqueline qui va continuer son combat politique puisque Julien va être lui-même député jusqu'à sa mort en 1897 et là la question le jeu politique est complètement différent puisque Julien de Laro Jacqueline va soutenir les Orléans à ce moment là puisque à cette époque à la suite de la mort d'Henri V en 1883 les Orléans sont vus comme les seuls garants de la restauration monarchique est-ce qu'il va venir de temps en temps sur les terres de la Vendée militaire un petit peu dans les lieux un peu phares où ça reste des épisodes plus de sa jeunesse donc il possède le château de Clisson à Boimay qui était le château de la famille de l'Escure et donc voilà il vit sur ces terres il a plusieurs autres propriétés notamment à Paris et du côté de Versailles c'est OPEC exactement là où il va décéder donc il retourne régulièrement sur les terres de sa famille et puis donc Julien lui-même mourra au château de Clisson à Boimay Merci Arnaud Caleras-Culé d'avoir évoqué cette mémoire d'Henri de Laroche-Jacquelin deuxième du nom personnage atypique mais tout à fait intéressant cette semaine sur RACF Vendée Merci Merci à vous On se quitte Au revoir Au revoir Et vous pouvez vous plonger dans la vie riche d'Henri de Laroche-Jacquelin cet homme politique dans un récent article signé par notre invité justement dans la revue du souvenir vendéen la revue de l'automne 2018 la revue numéro 284 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada